Je ne suis pas en train de penser que les garçons en football, c'est des invincibles, mais il y a peut-être un mois, cinq semaines de cela, moi j'ai été approché par les services d'aide au Cégep pour eux qui viennent me voir, pour me dire « Écoute, on aimerait travailler avec les athlètes parce qu'on sait que ça peut être difficile, les incertitudes au niveau du sport, peut-être l'annulation des sports, etc. » Là, j'ai fait comme « Bon, ok, on regardera ça, mais en voulant dire comme, les gens n'auront pas besoin de voir un psychologue ou quelque chose du genre. Attends une minute, lui, il commence à me parler, il dit « Je suis en train de disjonter, l'autre, le parent m'appelle, je suis en train de perdre mon fils, je suis comme « Attends une minute, je dis à la dame au service d'aide, je pense qu'on va faire affaire ensemble parce que même comme on parle de goût de foot, moi, s'il y a des gens qui ne donnent aucun trouble au collège, c'est bien les filles, genre les filles de volleyball ou les filles de basket, et ainsi de suite, sont à leur affaire, sont à leurs études, et ainsi de suite. Puis là, quand eux-mêmes vont venir questionner s'ils restent au collège ou non, ou ils vont venir se dire « Écoute, moi, c'est pas facile pour moi le virtuel, et ainsi de suite, t'es comme « Ok, ok. » Mon garçon, de 6 pieds 3, 250 livres, un gros tof, c'est pas juste lui. On a des étudiants et étudiantes qui font de l'anxiété de performance, qui veulent performer, on a ça. On leur enlève. On leur enlève, exactement. Ça veut dire que ma cotaire de la session, qui en temps normal devrait être 33, sera plus 33 parce que moi, tant qu'à ne pas avoir une cotaire de 33, est-ce que je continue ou non? Est-ce que je prends une session off ou non? Puis là, on parle d'athlètes, mais il y a plusieurs étudiants que c'est comme ça parce que ça vient un moment où est-ce que ça peut venir jouer dans tes performances, dans ton parcours collégial. Donc, c'est ça que je vous dis. Quand je vois qu'il y a des étudiants qui, en temps normal, n'ont pas besoin d'aide, ils viennent avoir besoin d'aide. Imagine-toi, 84 garçons en football. C'est clair qu'on va en avoir là-dedans, qu'il va y avoir besoin d'aide.